Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant rouge et jaune sur le nouveau plateau du HCCR. On nous a obligé à nous distancer, nous, le staff, les joueurs, les supporters, on a décidé de garder le lien avec vous. Donc avec l'aide de la technologie, on va diffuser quelques actualités sous la forme de vidéos. Donc pour commencer, on vous donnera rendez-vous tous les mardis matin à 9h pour l'instant rouge et jaune. On vous tient au courant de toute l'actualité sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et aussi par newsletter. Donc pas facile à suivre, je sais. On a annoncé le report mardi passé du match contre l'InterTour. Le lendemain, le canton du Valais oblige tous les clubs professionnels à jouer à 8 clos jusqu'au 30 novembre. Le surlendemain, on vous annonce que l'équipe du HCCR est en quarantaine, donc pas facile à suivre pour tout le monde. On est bien conscients. Mais aujourd'hui, on a la chance d'accueillir notre directeur sportif Christophe Feulé en visioconférence qui va pouvoir nous expliquer la situation actuelle. Christophe Feulé, directeur sportif du HCCR, bienvenue. Comment ça va ? Salut Valentin, ça va. Ça pourrait aller nettement mieux, je ne te le cache pas. Mais bon, on fait avec ce qui nous arrive et puis on essaye que tout se passe au mieux dans ces moments difficiles, bien entendu. Et puis, tu peux nous en dire un peu plus sur l'actualité des joueurs ? Où ils en sont ? On a entendu que certains étaient en quarantaine, d'autres étaient testés positifs. Où on en est concrètement ? La situation est devenue assez complexe depuis mardi. On a eu d'abord cette annulation du match de la part de Winterthur qui ont été mis en quarantaine. Et nous, par rapport à ça, on avait une mise en quarantaine qui avait eu lieu suite au cas déjà du joueur de Fribourg-Otéron, de Conor Hughes, quand il était venu avec nous au match à Zug. On a eu cette mise en quarantaine d'une partie des joueurs qui étaient en contact direct. Ça touchait deux joueurs uniquement. Ensuite, on a eu cette deuxième phase avec un joueur de chez nous touché par le Covid où on a pris ça le mardi en fin de journée. Donc, par rapport à cette situation-là, on a dû se réadapter, regarder avec le médecin cantonal qu'est-ce qui se passait. Et là, ça a été décidé de mettre en quarantaine des joueurs qui étaient très proches dans le baissière et qui ont été aussi très proches de lui dans le bus. Donc là, on a eu une mise en quarantaine de plusieurs joueurs. Et le lendemain, ça s'est complètement affolé puisque j'ai, dès le matin du mercredi 21, beaucoup de joueurs qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient des symptômes. Donc, il a fallu agir assez rapidement. Puis là, je remercie l'amoratoire Salamin qui est un de nos partenaires et qui a pris tout de suite en charge les joueurs pour les tester. Et là, on s'est retrouvé devant plusieurs cas positifs. Et dès lors, c'était naturel que toute l'équipe soit mise en quarantaine. Et ça veut dire qu'on se retrouve avec trois volets, si on veut bien. La première volet de mise en quarantaine du match de Zouk, la deuxième par rapport au premier cas et les derniers, ça veut dire tout le reste de l'équipe qui ont été mis en quarantaine à quatre jours de différence avec le reste du groupe suite aux cas qui ont été annoncés chez les joueurs. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils font les joueurs ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, là, à l'heure actuelle, ce qui s'est passé en plus, c'est que, bien entendu, les joueurs ont été mis en quarantaine. Mais il y a eu encore des cas qui sont déclarés pendant cette quarantaine. On a dû aller faire tester les joueurs. Donc, d'autres cas positifs sont apparus. Donc, il a fallu vraiment s'occuper. Et puis, pour répondre quand même au fond de ta question, de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant avec les joueurs. Donc, Michael Amos, qui est notre préparateur physique, s'est occupé avec notre coach Dany de regarder qu'est-ce qui est au mieux pour pouvoir faire des choses. Là, on sait que c'est compliqué parce qu'on va faire du cardio. Du cardio dans un petit appartement pour certains de 30-35 mètres carrés, ce n'est pas facile. Donc, il a fallu adapter des choses. On a fait aussi une demande pour les cas qui étaient négatifs. Mais en quarantaine, au médecin cantonal, de savoir si c'était possible de libérer une heure pour partir à la patinoire, faire un entraînement et revenir par petits groupes, ça a été refusé naturellement vu la situation actuelle. On le comprend maintenant pourquoi ça a été décidé négativement. Et là, on essaye de faire au mieux avec les choses du bord et puis de récupérer les gars le mieux possible. Mais on sait très bien qu'après dix jours pratiquement complètement d'inactivité, c'est pas en faisant simplement de la corde à sauter dans son appartement qu'on va pouvoir maintenir un sportif d'élite dans la top performance. Donc, il va falloir avoir deux, trois, voire grosses semaines, trois grosses semaines pour se remettre à plomb, ça c'est certain. Parce que le prochain match au niveau du calendrier, officiellement, il a lieu quand ? On devait reprendre contre Viège. Et puis, la sortie de quarantaine correspondait au match de Viège qui a, lui, été aussi reporté parce que Viège a connu les mêmes problèmes que nous avec la mise en quarantaine. Donc, maintenant, il y aura la pause de l'équipe nationale qui va nous amener, on l'espère, à pouvoir récupérer tout le groupe pour pouvoir s'entraîner. Et puis, à ce moment-là, de pouvoir attaquer après la pause, justement, la pause d'une semaine de l'équipe nationale qui n'est plus une pause de l'équipe nationale, mais qui est une pause tout court. Mais je ne le cache pas, on attend les nouvelles de mercredi pour savoir qu'est-ce qui se passe concrètement pour notre championnat. Maintenant, il y a Corolten qui a été mis en quarantaine, comme vous l'avez vu dans les médias. Donc, ça devient complètement, pratiquement ingérable de pouvoir placer tous ces matchs. Et Christophe, quand est-ce que les joueurs pourront être à disposition de Dany pour la suite ? Alors là, c'est aussi un petit casse-tête parce qu'on a des retours échelonnés. Donc, certains joueurs, on en a quatre. Maintenant, on est à cinq. Cinq joueurs qui peuvent reprendre la glace. Mais la problématique, c'est que les coachs et assistants coachs et moi-même, tout le monde est en quarantaine. Donc, c'est des entraînements individuels qu'on a calés pour mettre sur glace avec des visioconférences. Ensuite, le groupe, le plus gros du groupe qui a été touché, eux, vont pouvoir revenir dès ce vendredi midi en entraînement. Donc, les vendredis midi, ils pourront être libérés de leur quarantaine. Mais les cas qui ont été déclarés pendant la quarantaine, bien entendu, eux, ils prennent dix jours depuis qu'ils ont été déclarés positifs. Donc, ça veut dire que ça reporte plus ou moins à la carte selon les tests quand ils ont été faits. Mais ça varie entre mardi, mardi de la semaine prochaine, entre mardi et mercredi. Théoriquement, on devrait avoir coach, assistant, tout le staff sur place pour pouvoir préparer un sort de mini camp pendant cette pause d'équipe nationale pour les remettre le maximum avec deux entraînements par jour, le maximum sur pied pour les éventuelles reprises de championnats. Mais ça, je dis toujours éventuelle parce qu'on attend mercredi pour les décisions. Et puis, donc, il ne faut pas s'étonner si nos supporters croisent des joueurs dans la rue. Ben, c'est normal parce qu'on a eu des quarantaines un petit peu décalées. Ouais, tout à fait. Comme je l'expliquais au début, on a vraiment un décalage. C'est un petit, je vous le montre en vitesse parce que je ne veux pas qu'on divulgote pas les noms, bien entendu, de nos joueurs. Mais c'est une feuille qui représente plus ou moins ça, qui a toutes sortes de délais pour les joueurs. Chacun sait quand c'est qu'il peut revenir au jeu, quand c'est qu'ils finissent à quarantaine. Pour les gars touchés, ils doivent attendre la fin de leurs symptômes après les dix jours. Et 48 heures, s'ils n'ont pas de symptômes du tout, ils peuvent revenir de nous à la vie normale. Donc, c'est assez complexe puisqu'on a trois levels quasiment de joueurs qui reviennent. Certains sont là, comme je l'ai dit. D'autres sont en attente avec un délai déjà, une fin de quarantaine. Et puis ceux qui ont le Covid, bien entendu, eux, c'est selon leur état de santé après les dix jours à voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Merci, Christophe. Et puis, courage pour la suite. Merci à vous, Pierre. Merci aussi à tous nos fans et nos supporters qui nous supportent pendant ces moments difficiles. C'est vraiment cool de sentir qu'il y a du monde derrière nous. Et on espère en tout cas se retrouver à Graben avec des gradins. On l'espère garni. Mais ça, c'est la santé d'abord. Et puis, on l'a connu de pain fouet. Donc, je peux vous dire que c'est la santé d'abord. Et puis, on verra à la suite qu'elle donne. Donc, le mot de la fin, la santé avant tout. Donc, on vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vos proches. Et on espère vous revoir bientôt. En attendant, on reste en contact version digitale. Votre passion, notre force.